... Bonsoir, bienvenue au Centre Pompidou. La BPI est très heureuse de vous accueillir ce soir pour cette nouvelle rencontre du cycle Profession Reporter. Une soirée aujourd'hui consacrée au reportage de guerre, aux journalistes de guerre, intitulée Racontez la guerre. Et je vais immédiatement laisser la parole à Hervé Buruzini qui va animer cette rencontre. Merci. Bonsoir. Bonsoir à toutes et tous. C'est un énorme merci de vous voir parce qu'en plus, il y a plein de gens qu'on a pu croiser dans les rédactions, à la télé et ailleurs. Et ça fait un grand plaisir de voir que, voilà, il y a toujours de l'allant, bon pied, bon oeil. Vous y allez et on va y aller, justement, pour essayer d'expliquer un peu au mieux, de faire comprendre, toujours d'avoir cette volonté de pédagogie, de lien entre le lecteur, l'auditeur, le téléspectateur, l'écran, de manière plus générale, à propos d'une réalité qui nous préoccupe tous depuis maintenant deux mois et 22 jours, en particulier, qui est cette guerre en Ukraine. Alors, ce que je vous propose d'emblée, c'est peut-être de consacrer cette soirée à notre amie retenue au Mali, notre confrère, Olivier Dubois, c'est ça ? De dire aussi notre volonté de vérité à propos de la mort de notre consœur d'Algezira, Chérine Abou-Aklé, qui était grand reporter et qui a été tuée à Jenine. Et où les demi-vérités ne suffiront pas. En tout cas, on aimerait le croire. Et puis, vous présentez aussi les excuses de Frédéric Tonnoli, qui devait être parmi nous et qui a été appelé d'urgence à repartir là-bas, en Ukraine. On attend Marion Van Rothergen, qui ne va pas tarder. Et en tout cas, on a déjà ici une batterie de grands reporters qui, chacun, ont leur spécificité dans l'approche de cette guerre. Parce que raconter la guerre, eh bien, ça se fait de manière très différente, très diverse. Il y a, par exemple, à mes côtés, Emmanuel Duparc, qui est grand reporter à l'AFP, avec une grosse expérience des lieux de conflit. Tu as été longuement à Kaboul. Et puis, tu as fait plusieurs rotations, comme on dit. N'hésite pas à prendre un micro. Tu vas voir, c'est très bien. En Ukraine, c'est ça ? Oui, bonsoir à tous. Merci d'être venus. Donc oui, je suis journaliste à l'AFP et je suis arrivé dans la guerre un petit peu par hasard en 2005 parce que moi, je suis entré à l'agence France Presse pour pouvoir être correspondant à l'étranger. Et les seuls postes pour les jeunes à l'époque, c'était Kaboul. Donc, je faisais de la macroéconomie. Et du coup, j'ai atterri à Kaboul. Et ensuite, je n'ai pas forcément de patience sur la guerre, mais depuis, je suis allé en Irak, en Syrie, en Ukraine. Oui. Retourné en Afghanistan aussi récemment. Donc, on aura du mal à te croire quand même. Adrien Jaune, toi, tu es grand reporter au Figaro, correspondant aux États-Unis. Et tu as fait un livre absolument formidable qui s'appelle Les Correspondants de guerre. L'histoire des correspondants de guerre. Le titre exact, c'est quoi ? C'est raconter la guerre. Mais évidemment. Et donc, toi aussi, tu as fait quelques séjours en Ukraine ? Oui, je suis rentré la semaine dernière. D'accord. Et c'était la première fois ou tu avais déjà été à plusieurs reprises là-bas ? J'étais allé en Ukraine à plusieurs reprises depuis 2014. Parce qu'en fait, cette guerre d'Ukraine qui, pour beaucoup d'entre nous, a l'air d'avoir été déclenchée le 24 février dernier, en fait, pour les Ukrainiens, elle dure depuis 2014. Il y a 14 000 Ukrainiens qui ont été tués dans les combats. C'était une ligne de front qui ressemble à celle de 14-18 avec des tranchées, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, et qui, pendant sept ans, a été un conflit d'attrition avec des têtes d'artillerie, avec des morts régulièrement. Donc, c'est une guerre qui dure depuis assez longtemps pour l'Ukraine. J'entends. Élise Vincent, donc toi, tu es une enquêtrice. Tu nous apportes ce regard-là. Par exemple, alors, tu t'es occupée auparavant de l'immigration, du terrorisme. Tu nous as fait des papiers extraordinaires sur les procès. Et là, tu es chargée de la spécialité de la défense au monde. Et donc, que fais-tu à propos de cette guerre ? Effectivement, moi, je me retrouve... Enfin, j'ai fait pas mal de choses par le passé. J'ai été amenée à faire du reportage dans des terrains très compliqués, en Birmanie, avoir la lutte contre le terrorisme en Afrique, au Sahel, aller au Congo, en RDC Congo, donc des terrains difficiles. Mais la guerre en tant que telle, je me retrouve depuis un an et demi à la couvrir depuis, entre guillemets, les États-majors, si je peux résumer ainsi, et particulièrement cette guerre en Ukraine. Donc, c'est une perception totalement différente puisque j'ai pris mes fonctions sur ce poste de défense depuis un an et demi, très exactement. D'accord. Et donc, cette guerre... Ah, voilà Marion. Viens donc nous rejoindre. Mais c'est... Mais c'est admirable, cette entrée. Oui, mais tu sais, c'est très complexe, la complexité du terrain. Je vais te donner ton micro. Donc, ravi de te voir là, Marion. Et donc, nous étions en train de dire que pour raconter la guerre, d'ailleurs, je peux citer un grand auteur, qui s'appelle Marion von Rettergem, qui, dans une sorte de discours à Sciences Po, disait, le journalisme, ça peut se faire de mille et une façons. Et donc, raconter la guerre, aussi, peut se faire de mille et une façons. Par exemple, on peut avoir un prisme sur l'Europe, allez savoir, car on en parle énormément à propos de cette guerre. Et donc, comment, toi, tu apportes ta contribution au grand récit sur cette guerre ? Sur cette guerre d'Ukraine, en particulier ? Eh bien, en effet, j'étais un peu gênée, je te l'avais dit, sur le premier intitulé initial de ce débat, c'était le métier de reporter de guerre ou être reporter de guerre. Et j'avais dit à Hervé, je suis gênée, je savais que Adrien est un vrai reporter de guerre, par exemple. Moi, je ne le suis pas vraiment. Je l'ai été par accident. À vrai dire, il y a plusieurs façons d'être reporter face à la guerre. Il y a ceux qui s'en sont faits un métier parce que d'abord, ils sont courageux, ils n'ont pas peur parce que, mine de rien, c'est quand même des situations dangereuses. Donc, il faut avoir ce courage-là. Et parfois, il y a un goût qui va avec, il y a une forme d'adrénaline, d'excitation devant un phénomène, vraiment un événement extraordinaire. C'est toujours des événements extraordinaires. Et il y a ceux qui, comme moi, au fond, n'en ont pas spécialement le goût ni l'envie, mais qui sont amenés, parfois, à se retrouver sur des terrains en guerre. Ça m'est arrivé, en fait, au Kosovo, en Ukraine, un peu au début du Donbass, en 2014. Donc là, j'étais dedans. Au début, j'étais allée pour une première fois pour le crash de l'avion. Donc, c'était un missile dont on ne savait pas, à ce moment-là, s'il était russe ou ukrainien qui avait abattu un avion de ligne de la Malaysian Airlines. Et donc, on m'avait envoyé sur place très vite. Et c'était donc déjà le Donbass. Puis après, je suis revenue avec ces événements. Donc, c'est vrai qu'il y avait des bombes qui tombaient tout près. Mais je n'étais pas spécialement venue pour faire la guerre. Et sinon, c'est vrai qu'en Ukraine, on peut raconter la guerre parce que ça a toujours... Les guerres ont toujours des répercussions. Donc, ça se passe avec les... On peut rencontrer des réfugiés. Je ne l'ai pas encore fait dans cette guerre-là. Je l'ai fait dans plusieurs guerres précédentes. Celle de Syrie, notamment. J'avais été voir tout le cheminement des réfugiés vers l'Allemagne. Je l'ai fait au Kosovo où j'avais vu ces arrivées à la frontière, au poste frontière, cet effet de l'épuration ethnique où on voyait les femmes qui arrivaient seules. Et on se demandait ce qu'étaient devenus les hommes. Et pour cause, ils avaient été liquidés en route. Et puis, en Ukraine, ça a évidemment des conséquences sur la géopolitique européenne d'une manière générale puisque cette guerre bouleverse totalement le monde tel qu'on avait l'habitude de le connaître, enfin, de croire le connaître. Alors, on va y revenir. Au moins, on voit comme ça les éclairages différents. Il y a l'homme de l'AFP, c'est-à-dire celui qui va nourrir les rédactions. Et d'ailleurs, on verra un petit peu le rôle de l'AFP dans cette guerre versus les reporters qui, par rapport à une sorte d'indépendance de leur envie de faire tel ou tel sujet, sont très libres, plus que d'habitude, je trouve, sur cette guerre, par rapport à la dépêche qui, parfois, dicte la commande de Paris au terrain. Là, néanmoins, le terrain continue à avoir beaucoup son libre-arbitre, si j'ose dire, et tout ça est au bon sens du terme. L'enquêtrice sur les armes, par exemple, qu'on utilise, ce que tu as dit, les états-majors au sens militaire du terme, l'homme de terrain qui, lui, n'est-ce pas, est salué comme tel. Tu as vu un peu la statue qui t'est faite. Et, bien sûr, ce que tu viens de dire à propos de la géopolitique. Alors, avant de parler de ces éclairages sur cette guerre, je trouvais intéressant puisqu'on est le 16 mai et que ça fait 90 ans, jour pour jour, qu'Albert Land nous a quittés. Bon, on va essayer quand même de garder le sourire. Ce qui est intéressant, c'est que je vais vous montrer des images qui ont été retrouvées il y a un mois, deux mois, grâce aux personnes qui sont en train de faire un film sur Albert qui sortira en novembre. Et, tout simplement, les militaires français de l'ECPA avaient tourné Albert lors de la mission qui avait été créée pour que les journalistes français puissent avoir accès un peu au théâtre des opérations car, paradoxalement, et tu l'expliques très bien dans ton livre, c'était les anglo-saxons qui pouvaient être sur le terrain au plus près et les Français, eux, ne voyaient rien. Et, finalement, on a été... L'État a été conduit à créer l'équivalent pour les Français, une mission française, dans un château qui s'appelait le château d'Aufré-Mont. Et donc, il y a là des journalistes français, dont Albert Londres. Eh bien, le CPA qui venait, qui a été créé aussi en 14-18, mobilise des opérateurs et on a magiquement retrouvé Albert dans les tranchées avec d'autres amis journalistes et surtout, beaucoup de militaires. Alors, je demandais à la régie de nous envoyer ces images. Je trouve qu'il y a un suspense extraordinaire en se disant... Vous voyez ? Alors, Albert est avec une casquette. On le voit derrière. Le moustachu, là, il va réapparaître dans le champ. Il s'est penché et il va passer dans le cadre. Le voilà. C'est lui, Albert. Là, on va stopper l'image. Vous voyez ? Voilà, Albert. Ils sont derrière, là, une sorte de standard téléphonique et donc, il y a un général qui vient visiter et Albert est dans le champ. Alors, vous voyez qu'il porte une casquette particulière. C'est une casquette anglaise et qui était réservée à ces gens de la mission des journalistes. Ils avaient un brassard vert, ce que tu racontes aussi. Et nous sommes en 1917. Quelques semaines plus tard, Albert va être renvoyé de cette mission parce qu'il va faire preuve de mauvais esprit. C'est ce que va dire, bien sûr, l'institution militaire. car il rentre fort tard un soir. Il ne respecte pas les consignes. Il se prend de bec avec un des responsables militaires. Bref, le lendemain, il ne fait plus partie de la mission et ça va être un petit coup dur dans l'histoire d'Albert qui va essayer de se rétablir après en étant sur le front essentiellement anglais, en tout cas avec les Anglais. Et donc, il a signé une déclaration. Alors, vous voyez, là, je me penche vers mon... Pour trouver ton livre parce que je trouve intéressant par rapport au problème du MBDED. MBDED, vous savez, quand il y a une guerre, vous faites partie des contingents de l'armée en tant qu'hommes ou femmes de presse. Et voici ce que pensait le capitaine qui dirigeait cette mission. La presse est une arme qu'il faut connaître pour pouvoir s'en servir utilement. Il faut connaître sa portée, les effets, les qualités, les défauts de chaque pièce. Il faut réformer sans pitié celles dont le rendement est insignifiant ou médiocre ou surtout qui risquent de causer des pertes dans nos propres rangs. Le correspondant de guerre doit se considérer comme le collaborateur constant du gouvernement et du haut commandement. Ça a beaucoup changé ou pas ? Il faut vraiment que je réponde. Dans l'armée française, ça a très peu changé. C'est vrai. Ça a très peu changé. La guerre au Mali n'était quasiment pas couverte ou alors elle était couverte un peu comme Albert Londres et ses camarades de la mission pour la presse. C'est-à-dire que les journalistes sont emmenés dans des endroits où on est sûr qu'il ne se passera rien, sont constamment encadrés par des officiers qui surveillent leurs fesses et gestes et ils sont ramenés au bercail en temps et en heure, ce qu'Albert Londres n'a pas respecté, ce qui lui a valu d'être chassé de cette mission de la presse. Mais ça n'a pas changé. La guerre au Mali a été couverte de cette façon-là. C'est-à-dire pas couverte. Nous commencions à comprendre. Et donc, il y a ce problème avec le MBD. Il y a, je pensais brutalement à cette image qui nous a perturbés au moment de Bouchard et où, par contre-offensive d'information, les Russes, en quelque sorte, retournaient la caméra pour montrer l'afflux des journalistes qui étaient là. Qu'est-ce que vous pensez ? Je ne parle que de cette image. Bien sûr, pas la désinformation, de propagande totalement délirante. on a dit que c'était des gens qui se relevaient, qui étaient en fait des figurants. Bref, ils ont tout fait pour discréditer. Mais il y a eu ce moment de retournement de la caméra qui montre donc qu'on n'est pas seul et qu'il y a une multiplicité de journalistes. Est-ce que c'est un problème, ça, pour la couverture d'une guerre ? À ton avis, Marion ? Qu'il y ait plusieurs... Oui, et qu'on les voit en fait en action comme une sorte de nombre considérable quitte à faire apparaître ce théâtre comme un studio à ciel ouvert. C'est évidemment pensé par les Russes et pas dissociable de ce que tu disais sur la mise en scène, la propagande générale des Russes qui, évidemment, leur but dans cette guerre, c'est de décrédibiliser toutes les informations qui viennent du camp occidental au Nîmes pour essayer de fabriquer une réalité parallèle totalement non crédible mais qui, évidemment, quand on est une dictature et qu'on a la force de la propagande et qu'on est capable de contrôler tous les médias, a une force, une résonance et fait en sorte que Poutine est encore là où il est ou que la guerre peut continuer. Donc ça participe, évidemment, de toute cette machination pour décrédibiliser les informations qui peuvent venir de ce camp des démocraties qui fonctionne de manière... en recoupant les informations et de manière plus ou moins transparente. Maintenant, c'est vrai que les foules, couvrir un événement quand on n'est pas seul et quand on est dans une foule, on n'a pas la même liberté que quand on a réussi à se faufiler hors des sentiers battus. Je ne sais pas si j'ai le temps de raconter des anecdotes parce que j'en ai une autre qui était au Kosovo, justement. Il se trouve que dans le reportage, il y a toute une part de chance, de hasard et peut-être, après, on peut appeler ça de l'intuition, un peu si on est prétentieux, on se dit j'ai une bonne intuition mais souvent, c'est une succession de chance et de hasard et il se trouve que quand j'étais au Kosovo, quand le Kosovo était encore fermé, j'étais au poste frontière dans une ville qui s'appelait Kouks en Albanie et tous mes confrères étaient, la plupart en tout cas, étaient tous allés à un endroit et notamment où on attendait de pouvoir entrer dans le Kosovo et il n'y avait pas encore de téléphone portable à l'époque, il y a plusieurs formes de journalisme. Le journalisme a beaucoup évolué en fonction des moyens. On était avec des appareils complètement préhistoriques à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, il y avait des espèces de gros machins très lourds, on essayait de capter des ondes de temps en temps et ça coûtait 5 dollars par demi-seconde quand on envoyait quelque chose. Donc les rumeurs circulaient de manière un peu artisanale et puis il y avait eu un bruit sans doute qui fait que tous les journalistes étaient entrés et s'étaient précipités à un endroit, à un des postes frontières du Kosovo et moi, pour une raison autre, j'étais restée à celui où j'étais parce que je ne sais plus où on m'avait, je n'avais pas envie justement d'aller avec le troupeau, je m'étais resté là et il se trouve que le hasard a fait qu'on a tout d'un coup, on a annoncé qu'un contingent arrivait par ce poste frontière, c'était à ce moment-là l'OTAN, il y avait plusieurs contingents de différents pays, on appelait ça la CAFOR, c'était la force de l'OTAN pour le Kosovo et donc le contingent français était passé par un endroit, les Anglais par un autre, etc., et moi, il se trouve, on dit, tiens, les Allemands arrivent et j'étais assez seule, enfin, on n'était pas très nombreux et je me suis trouvée donc à tout d'un coup à voir le régiment des chars allemands qui arrivaient pour entrer dans le Kosovo, pour les serbes étaient encore en train de, les soldats serbes étaient encore à l'intérieur du pays dont on ne pouvait pas franchir la frontière et tous les réfugiés attendaient de pouvoir à nouveau rentrer chez eux et en fait, j'ai assisté à un moment totalement historique parce que c'était la première fois donc je suis entrée en suivant les chars allemands et c'était beaucoup plus intéressant que les Français, que les Anglais ou autres parce que c'était la première fois que l'Allemagne n'était pas une force négative, nocive, celle dont on avait gardé le souvenir et qui avait traumatisé l'Allemagne elle-même depuis la Deuxième Guerre mondiale, ils étaient les libérateurs pour la première fois de l'histoire de l'après-guerre et si bien que cette libération du Kosovo par les soldats allemands, je me suis trouvée par hasard à ce moment fabuleux en étant assez seule pendant que tout le monde couvrait finalement des événements qui sont passés sur les chaînes et de façon beaucoup plus banale. Pour dire que le fait d'être seule, on ne peut pas toujours le décider parce qu'en plus dans les moments de guerre, c'est extrêmement contrôlé, on n'a pas la liberté de circuler, les journalistes sont en général parqués dans des endroits là où l'armée veut bien les emmener. Là, je vois que les Ukrainiens ne veulent pas avoir le journaliste avec eux et ils ont sans doute raison. Du coup, ça limite évidemment beaucoup la capacité du regard et de l'information et il faut toujours essayer de ruser pour essayer d'échapper à ce côté moutonnier qui fait qu'on a l'information qu'on veut bien nous montrer. Voilà, parce que le côté moutonnier existe. Bien sûr. Donc, autant le dire. Alors, pour l'AFP, qu'est-ce que tu en penses ? Sur Boucha, par exemple, qui est en gros fin mars, on a découvert, enfin, beaucoup de médias ont été sur place. Yerpin et Boucha, c'est la banlieue de Kiev. En gros, Yerpin touche Kiev, c'est Neuilly et Boucha, c'est Courbevoie ou Levallois, juste derrière. Ce qui s'est passé avant, c'est que tant que les Russes encerclent les Kiev, nous, on allait à Yerpin, à Boucha, alors on franchissait ce fameux pont cassé par les Ukrainiens pour éviter l'afflux des tanks russes. Qu'on m'a vu beaucoup. Et où on arrivait, donc on croisait les gens qui sortaient, les familles qui sortaient des quartiers bombardés, qui nous expliquaient ce qui se passait. Et parfois, on arrivait à embarquer dans des camionnettes avec des secouristes qui allaient chercher les blessés. Donc, ça nous permettait d'aller assez vite et on arrivait à quelques rues derrière la ligne de front. D'accord. voilà, ça tirait, dans ce cas, on se faufile entre les maisons, on reste un peu à couvert. On arrive à chercher... On n'a pas... C'est une guerre, on n'a pas beaucoup été sur le front. Moi, à part mort, je n'ai pas vu de soldats russes. Je n'ai pas vu... J'ai vu des tanks russes calcinés, mais pas des tanks russes en mouvement. On n'a pas été des deux côtés. Une grande partie de... Enfin, la grande partie de l'immense majorité de la couverture, c'est du côté ukrainien de toute façon. Les guerres sont assez rares dans lesquelles on peut aller des deux côtés de toute façon. Et les russes commencent à le faire maintenant en embarquant leurs propres journalistes depuis Moscou. Mais donc, on est... Jusqu'à la... Jusqu'à la fin mars, on était... Voilà, on était là, on ne voyait pas, on était juste derrière le front et puis, ils nous racontaient ce qui se passait, les civils qui étaient tués, les maisons bombardées. Bon, très bien. Et puis, fin mars, les russes ont desserré le taux de Kiev, se sont retirés. Et là, c'est là que les ukrainiens, les militaires ukrainiens ont commencé à dire aux journalistes, tenez, venez, tel matin, on va aller un peu plus loin dans Boucha et puis, on va vous montrer ce qui s'est passé. Et c'est là qu'on a eu ces fameuses images de corps. Nous, l'équipe qui est allée, les collègues qui sont allés là-bas ont vu 22 corps le premier jour, je crois. Et je pense que la plupart des journalistes n'en ont pas vu plus, au moins sur cette séquence à Boucha. Et ensuite, toute la... Là, toute la... Le deuxième volet de la guerre, c'est le volet... Nous, on est sur le terrain, on essaie de savoir ce qui se passe du côté militaire ou du côté des gens, surtout. On est là pour... Vu qu'il y a de la propagande de chaque côté, parce que tout le monde a intérêt à mentir pour défendre son camp, moi, j'ai plutôt un principe, c'est juste de parler aux gens avant tout. C'est-à-dire les gens qui vont raconter la façon dont leur maison a été détruite, leur famille a été détruite. Pour qu'ils témoignent. Voilà. Au moins, l'impact de la guerre sur les gens. Parce que moi, ils sont en train de gagner, je n'en sais rien. Et personne ne le sait. On peut avoir des indications, mais qu'est-ce qui va se passer dans six mois ? Qu'est-ce qui va se passer dans cinq ans ? Dans dix ans ? On n'en sait rien. Donc, c'est là que le journalisme est ce pourquoi on le fait, c'est-à-dire essayer d'aller vérifier les choses sur le terrain. Mais ensuite, il y a tout un autre volant de la guerre qu'on ne contrôle pas, c'est le côté politique et le côté communication, le côté réseau sociaux. Parce qu'après, il ne faut pas perdre de vue le contexte qui est mais nous, Français, Européens de l'Ouest, on est dans un contexte où nos pays ont choisi leur camp contre Poutine. Évidemment, Poutine n'a pas beaucoup d'excuses. Il pouvait peut-être discuter un peu plus avant d'envoyer complètement le pays. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'évidemment, on sait qu'il faut-il dans l'invasion. Mais après, qu'est-ce qui se passe exactement dans l'Est de l'Ukraine depuis 2014 ? Voilà, c'est très compliqué. On ne peut pas tirer de conclusions hâtives. Voilà, toujours est-il que nous, c'est ça qu'on peut faire, c'est-à-dire dire ce qu'on a vu. On a vu des corps. Mais là encore, tout le monde va dire « Ah, mais ce sont des civils. » Mais on n'est pas sûr que ce sont des civils. On a fini par enquêter en allant voir les familles et qui nous ont raconté via des témoignages qui étaient les gens. Ah, cet homme avait 70 ans, il sortait faire ses courses parce qu'il n'avait plus rien à manger, il a été pris dans une rafale. Bon, là, on peut dire que ce n'est pas un combattant. Donc, c'est un civil qui a été tué. Et vous avez fait un travail de vérification sur cette séquence considérable. Oui, certains sont des civils, d'autres, est-ce qu'ils étaient civils ou ils faisaient partie des brigades territoriales ? On ne le sait pas. Donc, ce qu'on retient, c'est que, comme on l'a dit, on peut être amené sur le terrain et après, chacun fait son travail de vérification ou de peu de vérification, mais d'être au contact de la population. Oui, parce que s'il s'est passé quelque chose, un bombardement, une tuerie, on n'est pas censé, on ne va pas forcément croire une ou deux personnes. Bien sûr. Mais si on a 30 personnes différentes qui passent et qui nous racontent la même chose, on peut commencer à avoir une idée de ce qui s'est vraiment passé. Alors, Adrien, ce que je voulais te demander, c'est, toi, par exemple, le front, tu t'y es rendu ? Tu as vu des combats ? Et, virgule, en quoi cette guerre par rapport à cette qu'on vient de voir avec Albert est singulière ? Qu'est-ce qu'elle a de particulier par rapport à ce que tu sais, toi, de 14-18 ? En fait, la guerre se prête mal aux idées générales. Elles sont toutes différentes. Les accès au front sont différents selon les périodes, selon les moments, selon les endroits. Je crois que ce qui est intéressant, ce que disait Marion et ce que disait Emmanuel, c'est qu'il faut se rappeler bien le cadencement des choses. C'est-à-dire que vous avez ces localités de Irpin, Boucha et Borodianca qui sont tenues par les Russes, occupées par les Russes pendant plus d'un mois. Les Russes sont stoppés ici parce que le pont est détruit. Les Russes se replient et les Ukrainiens reprennent le terrain, des mines, il y a beaucoup de munitions non explosées, il y a des maisons qui sont piégées, il y a des gens qui sont... Et petit à petit, ils laissent rentrer les journalistes. Alors oui, vous avez toujours un moment, ces moments qui sont un peu... Vous avez le cirque médiatique qui débarque avec des photographes partout, des caméras partout, des gens qui font leur plateau, qui photographient un chat, qui photographient des carcasses de chars, qui photographient tout ce qu'ils peuvent. Mais ce côté groupe n'enlève rien à ce qui vient de se passer pendant un mois et demi dans une ville. Et effectivement, le fait que chaque corps est une histoire, chaque corps a un nom, chaque corps a des voisins qui savent à quel moment il a été tué, qui était cette personne, d'où elle venait. Tout à coup, vous avez petit à petit une sorte de... Tout se met à... Tous ces gens tout à coup deviennent des personnages réels, ils n'ont pas été tués au même moment, ils n'ont pas été tués dans les mêmes circonstances. Et donc petit à petit, on arrive patiemment à reconstituer en gros ce qui s'est passé. Mais je pense que ce cadencement est toujours important à avoir en tête pour remettre ces images dans leur contexte. Parce qu'effectivement, le cirque médiatique quand il se déplace, il y a toujours ce côté assez pittoresque. Oui, et d'une certaine manière, cette image et d'autres événements analogues nous obligent ou nous ont obligés à être plus transparents sur la manière dont nous opérons sur le terrain de façon à ce qu'on ne puisse pas nous opposer brutalement ce jour de cliché pour décrédibiliser l'intégralité de notre métier. Il y a là une épreuve de vérité qui devient de plus en plus forte et cette épreuve de vérité, toi tu enquêtes parce qu'il parlait de mines, de chars, et donc c'est une des premières fois qu'il y a ce type d'enquête presque en temps réel sur une guerre qui est conduite. Alors, moi je ne me définis pas comme enquêtrice, vraiment je pense que je suis juste journaliste, je suis amenée à faire du reportage, des fois de l'enquête, mais voilà, du journalisme tout simplement. Oui c'est bien. Il se trouve que je me retrouve depuis ces derniers mois à suivre la montée en puissance de ce conflit ukrainien parce qu'en fait effectivement le 24 février ce n'est que le déclenchement des hostilités ouvertes mais en réalité moi j'ai l'impression de couvrir ça de manière intense au moins depuis septembre dernier et en fait on est face à quelque chose que ceux qui couvrent la guerre depuis un certain nombre d'années ont pu déjà voir ailleurs notamment en Syrie c'est-à-dire un phénomène de guerre via les réseaux sociaux mais qui là à mon sens et j'ai pu le confirmer juste avant le début de ce débat a pris des proportions totalement moi je qualifie de déliantes avec un mur de l'information vraiment et en tant que chargé des questions de défense donc je suis plutôt à Paris mais je peux être amenée à aller en Estonie bientôt en Roumanie à discuter des états-majors de différents pays occidentaux donc je suis quand même au cœur d'un endroit où se centralise un certain nombre d'informations et justement là aussi on est confronté au mur de l'information parce que les journalistes y sont confrontés mais les états-majors pareillement les cabinets politiques de la même manière et savoir qu'est-ce qu'on en dit qu'est-ce qu'on en fait et quelles décisions ça engendre et ce que je trouve particulièrement compliqué c'est que donc après en tant que journaliste on essaye de mettre en place des filtres et une organisation pour arriver à recouper ce qu'on voit et ça c'est une espèce de chaîne ça part effectivement du reporter indispensable sur le terrain qui vous fait de la chose vue ça c'est Adrien et Emmanuel c'est Emmanuel ou d'autres et ça peut être en réseau puisque nous on a au moins on essaye d'avoir deux voire trois reporters en permanence des yeux un peu partout c'est une réalité fragmentaire mais c'est une réalité quand même et ensuite on essaye de la passer au filtre des fois de correspondants locaux qui ont l'expérience du terrain qui peuvent dire ce que tu as vu là en fait ça veut dire ça ou attention ça c'est important tu ne l'as pas vraiment vu mais regarde va voir c'est important et ensuite moi je suis à Paris et je me retrouve avec d'autres aussi qui font le desk sur la zone Russie le desk alors le desk c'est des gens à Paris qui animent souvent un réseau de correspondants et qui lisent toutes les productions qu'elles soient celles de Singtan toutes ces infos servent un peu de hub si je peux me permettre l'expression oui allons-y voilà et donc moi je suis à côté de ces gens là mais j'ai un regard beaucoup plus spécialisé pointu notamment sur les questions évidemment d'armement de stratégie militaire de renseignement de sécurité etc qui sont des interlocuteurs bien particuliers et donc après on essaye d'en tirer une forme de vérité journalistique parce que pareil vraiment il faut être très très humble dans tout ça on essaye qu'elle soit la plus étayée possible mais moi je suis vraiment pour freiner au maximum c'est à dire que vu qu'on a une production sur les réseaux sociaux immense intense multi quotidienne vous avez le droit tout le monde a le droit de les consulter de voir ce qui s'y passe c'est très bien c'est intéressant c'est un canal il ne faut pas s'en priver mais ensuite est-ce que les journalistes dans les rédactions doivent systématiquement tous les jours rebondir je ne sais pas en tout cas c'est des questions in progress on apprend en faisant chaque conflit est différent comme le disait Adrien parfois il y a des choses qui sautent aux yeux qui sont évidentes d'autres qui le sont moins mais c'est vrai que même recouper parfois je pense ça devient compliqué et la tentation c'est quand même d'aller faire du monosource c'est un risque de plus en plus courant auquel on est poussé sous prétexte notamment de faire moi j'appelle ça du he says she says c'est à dire juste de coudre des déclarations c'est un exercice mais ça ne peut pas suffire parce qu'il n'y a pas beaucoup de valeur ajoutée c'est pas le temps la question de la valeur ajoutée c'est que sinon vous mettez bout à bout des narratifs mais est-ce que c'est de l'info important utile est-ce qu'il faut puisqu'ils sont pensés comme tels les narratifs sont faits pour être repris et raconter une histoire qui ne sera peut-être pas celle-là dans quelques semaines ou quelques mois donc voilà c'est une question qui est quotidienne je pense qu'on essaye de la résoudre au journal je vois d'autres rédactions s'organiser pour mais je pense qu'effectivement il y a vraiment le risque de nous-mêmes être pris dans le phénomène de désinformation tu as parlé de mur de l'info les réseaux sociaux alors on n'est pas forcément tous rompus à ça c'est délirant on se doute un peu tu peux nous aider à mieux comprendre c'est quoi ce mur ce tsunami qui va dans tous les sens en tout cas c'est une multiplicité de sources qui vont des sources officielles qui peuvent être le ministère de la défense russe le ministère de la défense ukrainienne à tout un tas de chercheurs de think tankers plus ou moins sérieux fiables de think tanks plus ou moins proches de certains gouvernements ou réseaux d'influence à tout ce que vous avez peut-être vu apparaître les communautés dosinteurs on les appelle comme ça c'est-à-dire des gens indépendants soit qui se disent journalistes indépendants soit simples militants citoyens ou des fois on a beaucoup de gens qui sont passés par l'armée qui ont un parcours militaire et qui sont reconvertis dans le consulting enfin il y a mille et un profils et qui se mettent en source ouverte à essayer de raconter le profil le conflit pardon et en disant voilà à partir de certaines bases de données nous pouvons voir le trajet de tel avion nous pouvons voir le trajet de tel bateau nous avons vu une photo ici d'un missile nous avons à partir des métadonnées de telles photos vu que ce missile avait plutôt fait ça et plutôt ciblé là c'est très intéressant c'est une nouveauté enfin ça existe depuis un certain nombre d'années mais ça prouve une importance majeure aujourd'hui et c'est y compris repéré influencé orienté par les canaux régaliens état-major services de renseignement de tous les pays du monde aujourd'hui mais c'est parfois présenté comme des sources totalement indépendantes et je pense qu'il y a une distance aussi à prendre vis-à-vis de ces sources là en tout cas ça produit énormément d'informations au cours de la journée donc ça veut dire que tu es contrainte à faire une sorte de cartographie de ces sources avec des degrés de crédibilité variable en fonction des interlocuteurs dont tu viens de nous parler oui c'est ça exactement alors après ce qui est compliqué c'est de la faire en permanence de manière exhaustive et donc du coup forcément on a des biais qui se mettent en place et ça pose forcément la question de qu'est-ce qu'on en sort au final qu'est-ce qu'on en fait qu'est-ce qu'on en fait et voilà je n'ai pas de réponse immédiate parfaite mais je c'est un sujet il faut en avoir conscience et avec tout ça tu nous dis que tu n'es pas enquêtrice quand même et donc on va revenir au début de l'affaire c'est-à-dire la présence sur le terrain alors on va poser des questions très simples d'abord il y a quelque chose qu'on ne voit jamais ou qui est rarement expliqué je trouve hélas dans le journalisme c'est comment on arrive sur le lieu parce que bon par exemple même à Saint-Colonne à la une on racontait souvent comment on arrivait en bateau en voiture ou autre sur des épisodes de la guerre d'Algérie et là tout à coup depuis très longtemps on fait l'économie de tout ça et donc du coup on ne sent plus l'implication du travail donc Adrien j'aimerais savoir comment tu y vas comment ça se passe est-ce que tu as un hôtel ou pas du tout comment tu te nourris comment on fait pour cette logistique et Emmanuel tu nous diras aussi en fait c'est l'essentiel du travail une fois qu'on est arrivé sur place il n'y a plus qu'à ouvrir les yeux et essayer d'engranger le maximum d'informations mais oui la guerre c'est un reportage le métier de correspondant de guerre ça n'existe pas c'est du journalisme qui se déroule dans des conditions particulièrement complexes qui sont essentiellement logistiques qui sont des questions toutes bêtes c'est-à-dire quand il n'y a pas beaucoup de carburant il était rationné en Ukraine ces derniers temps il faut penser c'est un grand pays c'est aussi la vie de Poutine en tout cas par rapport à un pays européen c'est un pays très très grand oui la logistique est importante et une fois qu'on est arrivé et qu'on a réglé tous ces problèmes-là il y a aussi le problème des transmissions c'est-à-dire comment transmettre les reportages mais ça en Ukraine il n'y a jamais eu de problème depuis le début c'est-à-dire ? c'est-à-dire qu'en fait vous avez le réseau de téléphone mobile qui fonctionne parfaitement votre banquier vous appelle alors que vous êtes sur le fond du Donbass il n'y a aucune coupure avec votre vie ça va avec ton banquier il n'y a pas de soucis pour l'instant ça va mais voilà ce que je veux dire c'est que la logistique est très importante et ensuite le reste c'est plus que du reportage et j'allais dire c'est même ce qu'il y a de plus facile à faire alors du côté de l'AFP par exemple je veux dire vous vous avez une responsabilité qui est puissante parce que vous êtes en fait on le dit souvent mais c'est tout à fait vrai en démarrage de l'info vous donnez des tonalités vous pouvez angler presque une journée d'info comment on fait pour mettre en place cette logistique sur le terrain parce que c'est lourd ou pas ? là ça a été assez lourd enfin ça a été assez ça nous a pris beaucoup de temps en mars parce que donc nous généralement on a un bureau sur place un peu partout dans le monde on a des bureaux ou des expatriés avec des décorassements locaux ou juste décorassements locaux à Kiev on avait que des Ukrainiens mais une petite dizaine de personnes entre textes, photos, vidéos administratifs et autres et en fait on a eu le même problème un peu qu'à des degrés divins mais qu'en Afghanistan six mois avant ces deux missions où quand moi je suis arrivé sur place le bureau s'était quasiment évaporé c'est-à-dire ? parce que les gens avaient d'abord en Afghanistan nous on leur a dit si vous voulez être évacués c'est maintenant avec l'ambassade de France et la plupart ont été évacués on ne voulait pas les laisser tomber de toute façon c'était leur choix ils travaillent pour nous donc on est là pour assurer derrière en Ukraine c'est juste ils sont juste allés mettre leur famille à l'abri certains sont venus d'autres sont allés en Pologne d'autres sont allés dans l'ouest donc en gros il a fallu tout recréer donc nous on est parti de Varsovie ou du bureau de Varsovie qui servait de base arrière on a acheté une voiture on a acheté 20 jerrycans descendant de 5 litres on avait 100 litres d'essence dans le coffre plus le plein donc on a franchi la frontière on sait combien de gens ? là on était à 3 on était avec un vidéaste et un logisticien en fait qui était chargé de réinstaller un bureau là-bas parce que notre bureau de Kiev on trouvait trop près du palais présidentiel et on était encore dans la période où on ne savait pas si on allait se faire bombarder dans le centre de Kiev si le palais allait se faire bombarder du coup on a jugé ça trop risqué on s'est replié à un hôtel comment on sait si on va se faire bombarder ou pas ? on réduit les risques on ne sait pas si on va se faire bombarder mais on sait comment on peut réduire les risques on s'est dit que s'ils bombardaient Kiev autant être loin du lieu du pouvoir du centre névralgique voilà au cas où ça leur... d'accord voilà donc on s'est replié à l'hôtel c'était... et l'hôtel moi je suis resté on est resté à Kiev parce que c'était vraiment là que ça se concentrait en mars on ne savait pas si on allait être encerclés on ne savait pas si les Russes allaient avancer enfin bref alors après il y a des guerres qui sont difficiles à couvrir pratiquement on ne sait pas où on va dormir le soir on ne sait pas si on peut avancer enfin voilà on dort dans la voiture on dort chez l'habitant ou autre là à Kiev c'était assez différent parce qu'on était dans une ville qui était quand même un peu désertée mais quand même une capitale européenne et nous on était à l'hôtel Mercure c'est là qu'on voit que la FP est une grande agence de presse mondiale c'est-à-dire on était dans le seul hôtel qui avait encore 4 bières à la pression dans un bar qui avait sa microbrasserie et des réserves pour un mois un peu moins quand on est parti mais voilà du coup on a réinstallé les bureaux à l'hôtel on a acheté on a transféré des imprimantes des tas de choses comme ça et l'hôtel a servi de base on était tous logés là les envoyés spéciaux et le matin on dispatchait en fonction des équipes qui allaient avec un texte un photo un vidéaste un photographe à chaque fois on part en équipe multimédia et voilà on se répartit le travail mais là c'était assez c'était à la fois très compliqué logistiquement parce qu'on ne savait pas si on allait devoir si on allait se faire encercler si les russes entrent dans Kiev est-ce qu'on reste qu'est-ce qu'on part qui on emmène avec nous donc il fallait déjà amener des voitures pour avoir au moins 5 voitures pour pouvoir évacuer une quinzaine de personnes donc on avait à la fois cet aspect logistique et l'aspect reportage pour voir comment le front se déplaçait et ce qui se passait sur le front par exemple on peut dire qu'à France 2 un soir tous les fixeurs et tous les chauffeurs sont partis et donc ça a été un énorme problème pour les équipes et il a fallu renouveler ou faire revenir les gens les convaincre voilà ça ça fait partie effectivement des difficultés le fixeur ceux qui connaissent bien le pays donc qui accompagnent les équipes les guides ça c'est une des réalités fortes du métier moi ça m'a fait réaliser des choses moi c'était vraiment la première fois que je mettais le pied dans cette région d'Europe de l'Est pour des reportages moi j'ai fait plus du Moyen-Orient de l'Asie du Sud Afghanistan mais ça m'a fait réaliser une chose c'est à dire qu'en Ukraine c'était assez difficile de trouver des bons fixeurs c'est à dire des gens qui sont là pour traduire pour établir les contacts pour qu'on puisse se déplacer aller voir des gens ou autres c'est des gens vraiment essentiels que vous rémunérez quand on rémunère oui et plus la guerre est importante et plus enfin voilà ils sont payés aussi bien sûr tout le monde se dispute les meilleurs fixeurs aussi mais en fait on s'est aperçu que c'était assez difficile de travailler parce que ils étaient mais complètement à l'Ouest et en fait c'est quelque chose que j'ai réalisé parce que quand je suis étant en Afghanistan ou en Irak ou en Syrie je me disais ah ils ne pensent pas enfin je caricature et je dis ah c'est une culture un peu différente ils ont peut-être des réactions différentes à la guerre mais en fait en étant en Ukraine avec des gens qui sont européens en plus c'était des gens qui aussi vivaient un peu sous parapluie européen se sentent dans une capitale pratiquement ouest européenne depuis 10-15 ans et je me suis aperçu qu'on ne pensait pas forcément dans les pays au Moyen-Orient ou dans d'autres pays à ce que vivaient les gens c'est une autre culture alors qu'ils sont tous bouleversés en Ukraine on a bien vu que c'était assez difficile de travailler ou de les remettre enfin de vraiment de les embarquer avec nous et puis de de manière assez intense parce que c'est normal imaginez mettez-vous à leur place vous ne savez pas où vous devez mettre votre famille vous n'avez plus de nouvelles de votre frère vous ne savez pas si votre quartier va être bombardé et nous on arrive en demandant quand même en plus de travailler pour nous la journée donc ça c'était assez c'était assez compliqué et ça nous a fait moi ça m'a fait réaliser encore plus le bouleversement total et ce qu'on peut demander à ces gens sur place alors qu'ils voient leur pays qui menacent de s'effondrer devant eux alors on parle de l'Europe beaucoup je voudrais bien dire quelque chose sur les fixeurs et bien n'hésite pas Marion vas-y non parce que je pense qu'on ne parle pas assez du rôle en effet essentiel d'un fixeur pour un reporter et à quel point un mauvais fixeur peut complètement vous gâcher un reportage et c'est vrai que quand on est CNN ou la BBC on a les meilleurs fixeurs parce que il faut savoir que ça a un coût les fixeurs et quand on suit un conflit on couvre un conflit pendant parfois ces deux semaines trois semaines qu'on est sur place c'était je me souviens du temps du Kosovo je crois que c'était 100 euros par jour maintenant ça doit être 200, 300 et parfois on vous dit ah bah non mais CNN il nous paye 500 par jour donc et nous on était quand j'étais au Monde comme Élise c'était des rédactions pas spécialement riches enfin je pense que l'AFP d'ailleurs pas forcément non plus le Figaro je ne sais pas enfin en tout cas ce qui n'est pas la télé à moins de moyens et du coup c'est difficile du coup on se trouve dans des catégories parfois inférieures c'est à dire que les meilleurs les plus professionnels sont pris par les par les grandes chaînes parce que c'est connu ceux qui sont plus efficaces que d'autres très vite sur le terrain ça se sait qui est le meilleur mais le meilleur justement il est pris par CNN et moi en Ukraine précisément quand j'étais allée dans le Donbass d'abord j'étais partie un peu en catastrophe donc c'est toujours plus facile de pouvoir préparer un reportage mais on ne décide pas toujours donc c'était vraiment moi du jour au lendemain on m'avait dit il faut y aller donc tu parlais de ce voyage c'est vrai que ce préparatif cette espèce d'adrénaline de mélange de trouilles terrible de se dire je ne vais jamais qu'est-ce que je vais où je vais je ne connais personne qu'est-ce que je vais faire comment je vais trouver prendre entre les billets de train il y avait un temps aussi béni on avait des secrétaires de service c'est fini tout ça donc on se doit se débrouiller tout seul avec les faire sa propre agence de voyage et je me souviens justement de Kiev j'étais arrivée il y avait plus de il y avait un train il fallait prendre un train de nuit pour aller à Kiev puis un autre train pour aller dans le Donbass puis enfin tout était compliqué et je n'avais pas de fixeur et j'avais trouvé vraiment à l'hôtel en demandant comme ça et j'étais tombée sur une femme qui avait bien voulu faire la traduction qui était russe c'était une russophone du Donbass et qui était on s'est détesté tout de suite et alors c'était compliqué parce qu'il fallait travailler ensemble elle soupirait dès que je lui posais une question et surtout elle était russophone et donc elle ne faisait pas du tout le travail normal qu'on demande à un traducteur c'est-à-dire d'être simplement fidèle à ce que les personnes vous disent elle ne voulait pas parce qu'on interrogeait à la fois des russes et des ukrainiens donc les russes elle était tout sourire et elle me traduisait leurs paroles d'ailleurs en en rajoutant un petit peu sur les méchants ukrainiens et dès que c'était j'avais été interviewer des soldats ukrainiens et elle soupirait elle disait non mais il dit que ça mais moi je peux vous dire que non et je lui disais écoutez je ne vous demande pas ce que vous me dites vous simplement ces mots à lui mais elle était incapable et à un moment je me suis dit j'en ai pris mon parti je me suis dit bon je ne vais pas y arriver et je me suis dit mais en fait j'ai la propagande de Moscou sur place donc je me suis dit au fond je vais aller voir des ukrainiens je vais essayer de comprendre ce qu'ils disent et pour la partie russe j'ai tout ce qu'il faut donc ça avait du bon mais c'est vrai que la personne qui malgré tout va vous guider vous aider à trouver les numéros de téléphone vous faire la traduction est vraiment une part énorme et après on se dit tiens on a réussi ou raté un reportage ça peut être dû à plein de choses mais parfois à cette chose très basique qui est qu'on a été bien accompagné alors on va revenir à l'Europe après mais je voulais redemander Adrien la question du fixeur c'est ça veut dire que tu as comment dire créé des liens fait en sorte que tu retrouves une sorte de réseau sur place que tu t'es constitué c'est effectivement essentiel cette question oui c'est essentiel comme l'a dit Marion c'est fondamental mais c'est aussi il faut aussi s'imaginer que ce sont des rapports extrêmement personnels et des rapports très humains c'est à dire qu'on partage le fixeur ou la fixeuse qui est un terme un peu générique et puis il peut parfois sembler un peu un peu pas péjoratif mais qui n'est une sorte de mécanique voilà c'est pas du tout une mécanique c'est quelqu'un qui d'abord est tout à fait d'accord pour faire le métier qu'il peut faire pour accompagner un journaliste c'est quelqu'un qui explique les complexités de son pays c'est pas uniquement de la traduction c'est à dire si vous êtes un étranger qui arrive à Paris en août 1944 je pense que si vous êtes accompagné par quelqu'un qui connaît Paris qui vous dit tel arrondissement on va passer par cette rue là d'ailleurs mon beau frère connaît quelqu'un qui est ici et ce quartier là c'est un quartier où de toute façon tout est tranquille parce que c'est un quartier où les gens sont partis vous voyez ce que je veux dire il y a toute une sorte de contexte et ce côté extrêmement humain qui fait l'intérêt du reportage et le fixeur ou la fixeuse est une porte ouverte vers un autre pays une autre culture ou un autre ou un univers entier donc quand cette relation de collaboration se passe bien c'est tout à fait formidable quand elle se passe moins bien c'est effectivement ça peut devenir un petit problème oui justement on peut dire qu'Albert un jour a rendu hommage à son fixeur en Arabie Saoudite si on lit Les Pêcheurs de Perles il fait le portrait de son fixeur et pour une raison c'est parce que il y a en face de lui un autre fixeur qui s'appelle Henri de Montfred et qui connaît très bien les choses et qui fonctionne avec un jeune reporter qui a 15 ans de moins qui s'appelle qu'on surnomme Jeff c'est qui ça ? C'est Joseph Cassel et lui et alors c'est c'est infernal parce que Montfred sait tout or le fixeur d'Albert est un ancien officier de l'armée française devenu musulman et qui s'appelle Abou quelque chose et qui connaît aussi très bien le terrain mais qui étant très proche des autorités locales obtient moins de choses qu'Henri de Montfred qui est quand même un trafiquant un peu sur les bords donc cette histoire de fixeur c'est effectivement fondamental après moi ce que j'aurais voulu savoir c'est dans cette quotidienneté du conflit comment vous décidez de ce qui va faire une histoire comment sur les portraits par exemple à la télévision on voit beaucoup où entre nous soit dit il n'y a pas tant d'argent que ça pour les fixeurs je disais pour rassurer tous les payeurs de redevances et donc qu'est-ce qui fait que comme à la télé on peut voir tout à coup un soir le portrait d'un jeune officier qui a 22 ans et qui dirige toute une escouade c'est quoi le repérage du moment où on se dit là j'ai quelque chose à raconter souvent quand c'est des portraits ou des entretiens avec des militaires il faut avoir accès donc parfois ça dépend juste de l'armée ou du porte-parole de l'armée du chargé de communication de l'armée avec qui on s'entend plus ou moins bien voilà qu'on a vu plusieurs fois et qui parfois va nous dire bon d'accord je venez puis venez demain vous allez vous irez voir tel régiment ou tel voilà donc ça c'est assez ça c'est par exemple quand on est sur les grandes offensives comme autour de Kiev sur les grands fronts après sur les fronts un peu plus mouvants on peut y aller directement puis on va aller de checkpoint en checkpoint pour aller s'ils nous autorisent à passer pour aller au plus près du front possible et puis on va tomber sur un officier ou des brigades territoriales un peu sympas et puis qui ne vont pas être méfiantes qui vont être ouvertes aux médias parce qu'ils veulent passer à la télé ou parce qu'ils ont un chef qui n'est pas trop regardant avec ça et du coup on s'aperçoit qu'on tombe sur quelqu'un qui a une histoire incroyable oui mais c'est ça c'est ce moment là moi qui m'intéresse c'est qu'est-ce qui fait qu'on trouve que l'histoire est incroyable déjà il faut y passer un peu de temps ah parce que si on arrive et qu'on reste juste ou quelques minutes ou même une demi-heure pour avoir une nouvelle du front si on se donne le luxe de parler d'autres choses d'où est-ce que tu viens ça fait longtemps que tu es dans l'armée ta famille est où et puis comme ça on arrive à des vérités à des histoires qui trahissent un peu la mobilisation des gens ou l'état de mobilisation des gens c'était moi par exemple je suis tombé c'est une histoire dont j'avais entendu parler le tennisman ukrainien qui avait battu Federer à Wimbledon et qui voilà on avait entendu dire qu'il était retourné combattre à Kiev et donc non c'était Stakowski je crois c'est l'un des seuls qui est battu Federer à Wimbledon je ne sais pas quand en 2013 il faut dire qu'on a une grande spécialiste de tennis d'accord ah oui effectivement ce qui était intéressant c'est que lui maintenant vivait enfin vit sa famille via Budapest et il a deux jeunes enfants et il nous a juste raconté moi c'était pas ce que je trouvais intéressant dans l'histoire en passant quand même au moins deux heures avec lui on aimerait bien passer une journée ou plus mais bon parce qu'on peut mais déjà en deux heures on arrive à dire pas mal de choses c'est qu'il a raconté comment ce moment où il décide de laisser ses deux petits enfants je ne sais pas quel âge entre 5 et 10 ans je crois et sa femme pour dire c'est mon pays il faut que j'y retourne et je ne sais pas si je reviendrai ce moment où on quitte ses enfants en ne sachant pas si on revient et c'est ça qui était intéressant et c'est ça qui alors c'est pas forcément représentatif de l'état d'esprit des Ukrainiens mais on arrive avec ce genre d'histoire et d'autres on se dit ah c'est quand même pas un pays qui est en train d'être abandonné il y a quand même même si beaucoup de gens ont fui plus ou moins temporairement mais voilà c'est ce genre et c'est ces moments en fait ces moments qui font l'histoire et qu'il faut savoir saisir dans l'ouverture d'une curiosité sur le terrain je reviens à l'Europe donc on a parlé de la vérification de l'info comment toi tu t'y prends par rapport à la géopolitique aux options des uns et des autres à une complexité quand même considérable quand on commence à faire la big picture comme on dit comment tu fais c'est via les réseaux que tu as depuis longtemps c'est où tu te dis je vais partir sur telle ou telle chose ou tu entends une info comment tu travailles c'est vrai que là il y a le choix mais j'éprouve en ce moment une espèce de une sorte de frustration parce que profondément moi je suis reporter j'aime le terrain j'en ai beaucoup fait avant et là je suis un peu passée dans un autre genre journalistique qui est celui je trouve que j'ai une chronique dans l'Express sur l'Europe donc c'est c'est plutôt et puis je fais parfois des piges dans les journaux mais les journaux ont de moins en moins de budget et donc contrairement au bon temps où du bon temps il y a du bon et du mauvais mais où j'étais dans une rédaction on vous envoie quelque part et on vous met les moyens à disposition pour aller quelque part là quand on est pigiste plus personne aucune rédaction ne vous envoie comme j'en rêverais c'est un appel si une rédaction veut m'envoyer en Ukraine ou ailleurs j'adorerais ça aussi c'est une réalité du métier ce que tu décris là c'est ça il y a vraiment maintenant l'aspect financier est forcément très déterminant d'un tas de choses et les journaux ont de moins en moins de moyens de capacités donc autant je crois je parle du monde je suis désolée c'est parce que c'est le seul univers que je connaisse mais c'est quand même une machine encore formidable pour ça la machine Le Monde ou le Figaro ou le Figaro mais justement je le disais je le connais moins de près mais c'est vrai que ça c'est toujours extraordinaire et là je vois quand la machine Le Monde se met en route avec des correspondants déjà sur place plus des envoyés spéciaux dans plusieurs plans et ils ne lésinent pas sur les moyens pour être présent pour être présent dans plusieurs endroits comme disait Élise pour avoir des yeux un peu partout et ça c'est fabuleux et j'ai eu la chance d'en profiter donc maintenant moi je suis j'ai un peu changé de métier c'est-à-dire que je ne suis plus sur le terrain encore une fois j'en rêverais et même si c'est pour aller rencontrer j'aimerais bien aller dans les pays baltes ou en Ukraine ou en Pologne pour aller rencontrer des gens mais voilà où il faudrait que ce soit à mes propres frais et du coup je suis condamnée si je puis dire enfin c'est quand même pas non plus je ne veux pas m'en plaindre mais à faire du commentariat à partir du travail des autres c'est-à-dire en lisant ce qui est quand même le fondamental le fondement du métier c'est celui qui va sur le terrain c'est celui qui va chercher les faits à leur source en vérifiant lui-même comme on disait depuis vous racontiez ça depuis le début en faisant en sorte qu'une parole n'est pas à prendre brute telle qu'elle mais il faut la mettre en contexte la vérifier la mettre en parallèle avec d'autres etc. donc toute cette matière-là dont je suis frustrée en ce moment j'espère pas pour toujours j'en bénéficie par l'intermédiaire de mes confrères et consoeurs je lis beaucoup j'écoute beaucoup et c'est vrai que comme j'ai pas mal bourlingué dans toute l'Europe j'ai gardé des contacts un peu partout donc je peux passer des coups de téléphone en Angleterre en Allemagne aux Etats-Unis dans d'autres pays pour vérifier certaines informations mais malgré tout maintenant mon métier consiste essentiellement à essayer de comprendre de trouver un sens à une multitude d'informations et de voir quel angle donner et essayer de raconter une histoire de la manière la plus juste et quel est le sens de ce qui est en train de se passer donc c'est une autre c'est encore un autre journaliste et en plus j'ai le droit dans la chronique on a son humeur en reportage on reste j'aime pas le mot de neutralité qui n'existe pas mais on garde une forme de distance et d'objectivité on ne se met pas en scène on ne juge pas etc il se trouve que dans la chronique on peut ajouter aussi son humeur sa subjectivité et dire ce qui vous indigne éventuellement sans avoir et ça c'est assez agréable en revanche on sent qu'il prend un certain plaisir alors je voudrais avant de nous tourner vers les questions parce que c'est l'anniversaire d'Élise elle ne va pas pouvoir rester très longtemps on lui souhaite un bel anniversaire merci Élise et donc moi je voulais qu'on fasse un petit tour de table sur cette question bon le journalisme n'a pas une presse magnifique très mauvais jeu de mots mais bon nous ne sommes pas très appréciés il paraît qu'on est à peu près au même degré que les hommes ou les femmes politiques ce qui sait tout dire et donc est-ce que je n'ai rien dit est-ce que cette guerre vous apparaît comme étant une circonstance importante dans cette lutte pour la crédibilité est-ce que ça n'est pas quelque part comme souvent tu pourrais peut-être nous dire ça Adrien une épreuve de vérité une guerre c'est une grande épreuve de vérité c'est même la vérité ultime c'est-à-dire que derrière tout ce rideau de fumée de désinformation qu'on a évoqué tout à l'heure vous avez quand même une réalité c'est-à-dire vous avez des charmes vous avez des divisions blindées qui avancent ou qui n'avancent pas et ça c'est la réalité vous avez beau vous avez beau raconter ça dans toutes les façons possibles et imaginables il y a un moment où c'est l'épreuve de vérité et il y a aussi un moment où on se demande mais qu'est-ce qui se passe et il n'y a pas beaucoup d'autres moyens alors les réseaux sociaux vous donneront une sorte de feu d'artifice d'informations de commentaires d'images ou de sons venus de partout mais finalement la révélation vient de ce que vient de ce que vous observez je crois que c'est Werner Herzog qui dit le monde ne s'ouvre qu'à ceux qui vont à pied et le reportage c'est ça c'est-à-dire que il n'y a qu'en y allant que vous y allez l'offensive a commencé dans le Donbass vous êtes dans le Donbass et vous voyez des gens en train de pêcher à la ligne dans un étang qui disent oui il y a eu deux tirs ce matin donc vous apercevez qu'en fait oui il y a sans doute quelque chose qui se prépare mais ce n'est pas maintenant et ce n'est pas ce qu'on décrit et ça c'est le reportage et c'est amusant et c'est intéressant et c'est passionnant parce qu'à un moment donné à l'endroit donné vous savez ce qui se passe comme tu le disais à propos du Kosovo et de l'armée allemande cette épreuve de vérité ça donne des responsabilités accrues quand on écrit à propos de cette guerre parce qu'on sait qu'il y a ça quand même derrière en toile de fond oui oui enfin je trouve en tout cas par exemple je me souviens d'un moment assez fort de la guerre où on s'interrogeait vraiment sur l'usage éventuel d'armes nucléaires tactiques par les russes et où j'ai dû en quelques heures me plonger dans la doctrine russe d'emploi de l'arme nucléaire et en faire un papier qui fait l'ouverture du journal le lendemain voire la une pardon Élise comment tu fais on fait tu retrouves tes discours on essaye de retrouver les sources premières et ensuite on les fait commenter par ceux qui en ont la meilleure expertise c'est à dire les chercheurs eux-mêmes et on essaye de prendre les meilleurs chercheurs les plus pointus sur le sujet qui par ailleurs sont extrêmement sollicités actuellement donc sont eux-mêmes pris dans une course à l'information et ils le déplorent parce qu'ils ont des fois l'impression de devoir analyser trop vite trop rapidement certaines choses j'ai eu un ou deux chercheurs qui m'ont dit mais moi écoutez je ne veux pas vous parler il me faut encore une semaine dans une semaine j'y verrai plus clair mais là je laisse les réseaux sociaux et donc on fait avec ces gens-là mais c'est vrai que le moment où vous envoyez le papier où vous l'avez fait dans la nuit vous faites relire à 6h du matin aux chercheurs un samedi ces citations et il sait que le poids de ces citations sont importantes parce qu'il est X références et que tout ça derrière peut potentiellement être repris évidemment que vous sentez une responsabilité importante parce que c'est pas rien de dire que la Russie potentiellement songe sérieusement à s'en servir ça a un impact mais après il y a des moments forts comme ça il y en a d'autres où ça va mieux en tout cas oui je trouve que cette guerre-là pour moi c'est une expérience professionnelle vraiment je trouve assez charnière parce que je trouve qu'on sent la difficulté à aller enfin la vérité journalistique n'est qu'une forme de vérité elle ne peut pas être la vérité absolue ça il faut bien le rappeler mais je trouve que là on sent des enjeux particulièrement forts et parce que on l'a dit un petit peu il se trouve que la France comme un certain nombre de pays nous ne sommes pas partis au conflit en tout cas les juristes de chez nous disent nous ne sommes pas partis au conflit en tout cas nous sommes très impliqués dans ce conflit donc évidemment que ça pose des questions sur qu'est-ce qu'on dit qu'est-ce qu'on titre typiquement sur les livraisons d'armes jusqu'où on considère qu'on doit enquêter faire de la transparence sur les livraisons d'armes françaises ou est-ce que la France est légitime dans le fait de dire qu'elle ne doit pas communiquer alors que d'autres pays communiquent qui a raison qui a tort faut-il cette transparence faut-il enquêter je ne sais pas je n'ai pas de réponse absolue je trouve que c'est des débats intéressants à avoir et que peut-être ça ne s'était pas posé de manière aussi je pose la question à mes confrères aussi frontale dans d'autres guerres puisque la France n'était peut-être pas aussi directement concernée donc voilà j'ai oublié au début la question initiale mais j'étais sur ce côté épreuve de vérité responsabilité accrue bon moi j'imagine qu'à l'AFP la couverture d'une guerre comme celle-là c'est un enjeu absolument considérable de crédibilité et de tonalité juste par rapport aux événements je me disais quelque chose qui me vient et après je laisserai la parole je trouve que et en même temps Adrien le disait je trouve que cette guerre comme peut-être beaucoup de guerres mais celle-ci en particulier nous ramène à un exercice l'exercice premier qu'on apprend en première année d'école de journaliste c'est l'exercice de la chose vue et c'est peut-être la chose la plus importante et plus on en fait plus on peut arriver à une forme de vérité peut-être encore plus chimiquement pure elle n'est pas complète elle n'est pas exhaustive mais au moins de celle-ci on est sûr et si on peut si ça peut remettre sur un pied d'estal cet exercice de la chose vue je trouve que ça serait formidable vu que c'est un des fondements de notre métier nous sommes bien d'accord Emmanuel moi ce que j'ai noté dans cette guerre par rapport aux autres que j'ai couverts soit l'Afghanistan l'Irak la Syrie et j'en ai reparlé après avec des journalistes qui avaient couvert la guerre en ex-Yougoslavie c'est surmultiplié enfin ça a un impact incroyable il y a un intérêt incroyable même les émissions sur l'Ukraine font des audiences incroyables parce que c'est en Europe parce que c'est plus proche de chez nous on a une vieille règle en journaliste qui est le nombre de morts au kilomètre c'est à dire que ça date déjà depuis Albert voilà un mort à Strasbourg on va en parler beaucoup plus que 10 morts ou 100 morts voilà en confins du Moyen-Orient j'ai ça parce que par exemple quand je vous ai nous le nombre de corps qu'on a vu on a vu des dizaines de corps mais quand on était en Syrie on envoyait des centaines en Syrie ou en Irak avec les bombardements on envoyait des centaines mais là comme c'est une guerre en Europe ou au seuil de l'Europe de l'Ouest et que donc les gens s'identifient plus on va dire c'est à 2000 km c'est à je ne sais pas combien voilà donc il y a un impact qui est beaucoup plus fort mais c'est quand même une guerre comme les autres si vous je ne sais pas je vous encourage à lire des articles sur la guerre au Tigré par exemple en Éthiopie qui est largement passé sous silence alors que il y a des horreurs incroyables il y a ça qui entre en ligne de compte c'est que les guerres en Europe ou au seuil de l'Europe on n'en a pas si souvent que ça mais des autres guerres on en a un peu tout le temps et là-dessus moi je suis assez optimiste aussi on a un allié qui est le temps quelque chose qu'on n'a pas toujours en journalisme mais là c'est un pays où on peut aller on peut continuer à aller on peut continuer à aller pendant des semaines des mois des années nous on va voilà réinstaller des choses renforcer donc plus on prend le temps plus on a de temps et meilleur le boulot et de toute façon comme dans n'importe quel travail du coup il n'y a rien de pire qu'un pays où on ne peut pas aller et on ne sait pas ce qui se passe et où la guerre faute comme on ne peut rien faire la guerre est oubliée là on peut y aller on peut envoyer des gens on peut continuer on peut continuer à voir des choses et in fine de mois en mois peut-être d'année en année on arrivera à s'approcher un peu plus de ce qui se passe vraiment alors il y a un mot que je trouve très comment dire omniprésent en ce moment ou très souvent pour parler de cette guerre c'est documenté je trouve que ça a paru à ce moment là d'ailleurs c'est vrai c'est un verbe que je n'avais pas vu oui en tout cas là il a une sorte de de succès absolument considérable et est-ce que ça n'est pas parce que précisément les reporters documentent cette guerre presque en temps réel d'ailleurs parfois ils documentent ceux qui documentent c'est à dire qu'ils travaillent avec les magistrats en montrant tout ce ce boulot de collecte des éléments pour savoir ce qui s'est réellement passé mais donc il y a une documentation qui se fait peut-être que pour parler d'Europe c'est dommage qu'il n'y ait pas une sorte de grande base de données de la documentation réalisée par les reporters et les journalistes qui pourraient comme ça servir pour l'histoire après tout voilà une idée qui donnerait un sens à notre travail et de le passer après à la justice parce qu'on a souvent été cités comme témoins pour le Rwanda ou pour la Yougoslavie et bien là après tout nous pourrions aussi contribuer à un exercice de la justice c'est une comment dire c'est une ambition importante ça d'avoir du sens finalement dans le métier c'est à dire qu'il me semble que le journalisme est de plus en plus exigeant du fait que comme le disait Élise sur la multiplicité des sources on est quand même très loin de l'origine du journalisme notre cher Albert Londres qui lui quand il allait quelque part était à peu près seul sur place racontait des choses invérifiables qu'on prenait pour argent comptant et d'ailleurs Albert Londres a parfois un petit peu exagéré parfois été un peu lyrique pas trop en rajouté un peu sur l'événement dans le verbe c'est un poète on est dans tout à fait pardon on est dans tout à fait autre chose maintenant parce qu'en effet le problème journalistique n'est pas tant de trouver l'information parce qu'elle existe multipliée par des millions le journaliste n'a plus le monopole ni du fait rapporter ni de la diffusion c'est à dire que maintenant tout le monde avec son petit iPhone peut prendre une image devient journaliste le met sur le réseau social ça devient en soi une information qu'il faut en soi vérifier comme tu disais Elise on ne sait plus on a une matière multiple mouvante et qui accroît la difficulté finalement au lieu d'être dans la pénurie de faits on est dans l'hypertrophie des faits à analyser et ce qui rend finalement je pense que le journaliste doit d'autant plus se différencier de ce monde ce vaste monde d'internet du réseau social où la subjectivité prend le pas sur l'information où chacun a une opinion chacun avance un fait parfois prétend c'est le principe des fake news qui est utilisé évidemment de manière cynique par des politiques considère que ni la réalité d'un fait pour en avancer un autre etc et je pense que ce métier qui est le nôtre maintenant doit être d'autant plus précis rigoureux documenté vérifié pour essayer d'apporter une plus-value par rapport à cette espèce d'énorme masse informe et de donner un sens en étant en effet à chaque fois au plus près de cette religion du fait pour ce qu'il est et dans cette guerre en Ukraine l'autre écueil aussi à éviter c'est que finalement tout le monde je vois bien même dans les dîners d'amis tout le monde dit comment ça va se passer comment ça va finir qu'est-ce qui va se passer et on n'en sait rien la vérité est qu'on n'en sait rien et l'angoisse est là et donc la demande de qu'est-ce qui va se passer est très forte et je me souviens on a tous vu des experts pas forcément les meilleurs sur les plateaux télé au début de la guerre qui disaient c'est évident que Poutine ne va pas envahir l'Ukraine ça n'est pas dans son intérêt etc il y a eu beaucoup de certitudes et il faut vraiment revenir à la modestie fondamentale qui est qu'on analyse ce qu'on voit et les projections sont évidemment hasardeuses et vouées à tomber dans l'erreur alors juste une dernière question que je pose à Adrien avant de vous laisser la parole en plus toi tu viens de sortir la préface d'un livre qui est un rapport de la CIA et qu'à ce propos la CIA elle avait dit haut et fort qu'il envahirait elle avait quasiment prévu la date et c'est peut-être dû d'ailleurs au nouveau patron CIA qui fait du renseignement une arme on va dire diplomatique et autre mais juste demander cette chose est-ce que cette résurgence cet accent mis sur la déontologie et l'éthique tu as vu ça aussi monter de façon à faire la différence par rapport à l'océan du bruit informationnel comme on dit aujourd'hui dans lequel nous baignons je crois que cet épisode vient de montrer l'effet totalement inédit de la vérité c'est à dire que tout à coup on dit quelque chose qu'on énonce des faits en l'occurrence c'est la CIA mais qui ils ont quand même été connus c'est la Nazanée pour s'être un peu égarés dans des directions assez variées là ils reviennent là ils reviennent à leurs fondamentaux ils ont été créés en 1947 pour contrer les monnaies de l'Union soviétique ils reviennent à leurs fondamentaux qui sont de faire du renseignement et tout à coup ils disent des choses qu'ils voient ils disent voilà il y a des troupes russes qui sont massées à la frontière Vladimir Poutine a annoncé à plusieurs reprises qu'il a l'intention d'envahir l'Ukraine et voilà on a des raisons de penser qu'il va envahir l'Ukraine personne ne les croit voilà et tout se réalise et personne ne les croit parce qu'on se dit ah oui mais quand même les Américains disent ça donc ils doivent penser à autre chose j'imagine qu'ils ont sans doute beaucoup d'intérêt à le révéler non ils ont surtout beaucoup d'intérêt à briser cet univers des fausses nouvelles et des infox en disant tout à coup arrêtons tout ça voilà la vérité et tout à coup c'est révolutionnaire c'est tellement surprenant que personne ne la croit certes et après en dernier sort un des responsables du renseignement français se trouve devoir prendre la porte parce que précisément il y a eu un peu de dysfonctionnement on pourrait refaire toute une histoire il faudra encore y revenir mais sans doute que cette espèce de mini révolution dans la façon de déclassifier publiquement le renseignement a fortement perturbé il se trouve en l'occurrence le renseignement militaire mais l'ensemble de la communauté du renseignement et l'ensemble des communautés du renseignement occidental et que donc évidemment d'un coup le fait aussi parce que l'information est en source ouverte pour les journalistes mais elle est aussi en source ouverte pour les services de renseignement donc évidemment il y a eu une perte de privilège entre guillemets et encore plus sur le terrain militaire puisque d'un coup sur les détails très techniques très opérationnels on a accès à de la chose vue justement et donc effectivement cette perte de privilège comment l'intégrer il se trouve qu'il a été nommé il y a seulement 8 mois et que pour plein d'autres raisons qu'on ne va pas tout détaillé ce soir sans doute à un moment ça a été la goutte d'eau qui fait déborder le vase mais ce n'est pas la seule raison j'entends alors en plus je redis qu'Albert Londres aussi a été tenté par le renseignement et que parfois on s'est demandé s'il était un peu plus agent de renseignement que journaliste dans certains projets funestes il était honorable correspondant allez savoir en tout cas correspondant de guerre oui honorable alors n'hésitez pas vous avez certainement plein de questions à poser il y a un monsieur là-bas qui a levé le bras bonsoir merci pour vos témoignages j'aurais deux questions la première vous avez justement parlé du rôle des fixeurs sur le terrain en quoi est-il pénalisant pour un reporter de guerre de ne pas connaître le terrain en question je crois Emmanuel vous avez parlé du fait que c'était la première fois que vous mettiez les pieds en Ukraine en quoi ça peut être pénalisant pour vos reportages pour vos travaux la deuxième question que j'aurais souhaité vous poser je crois vous me dites si je me trompe mais qu'il y a eu un mouvement assez inédit avec cette guerre de journalistes indépendants assez inexpérimentés dans la profession de reporter de guerre qui se sont rendus en Ukraine qui ont décidé de se rendre en Ukraine en quoi est-ce pénalisant est-ce que quelles peuvent être les conséquences pour le métier de journaliste on a parlé de la vérité est-ce que ça peut avoir des conséquences sur le métier de journaliste et qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette désquisation du métier est-ce que c'est aussi important pour les journalistes indépendants de se rendre sur place quand il y a ce genre d'événement qui se déclenche merci alors sur les fixeurs par exemple certains les appellent à tort des traducteurs et parfois c'est des rêves de gestionnaires de médias de dire ah bah c'est bien tu vas dans un pays où il parle anglais donc c'est bien comme ça on n'aura pas besoin de traducteur ou autre c'est une erreur fondamentale quel que soit le travail que vous ayez quel que soit si vous c'est pas simplement le fixeur on ne lui demande pas que de la traduction on va lui poser mille questions sur la culture locale sur l'histoire de ce village l'histoire de la ville l'histoire de c'est juste du travail aussi pour avoir d'éclairage d'éclairage pour pas qu'on alors il va y avoir des reportages bruts on va arriver ça m'est arrivé sur la route de Kiev où on est arrivé un village venait d'être bombardé et on a trouvé un homme qui était juste sur un tas de gravats voilà c'était juste sa maison qui était explosée dans la nuit avec sa femme qui avait été tuée enfin voilà bon là on n'a pas forcément besoin de nous refaire l'histoire de la ville là c'est du reportage brut qu'on va écrire qu'on va illustrer assez vite voilà la guerre c'est ça c'est la vie qui bascule un moment de guerre ça prouve que ça touche aussi des zones civiles là c'est pas mais par contre on a des tas d'autres reportages sujets qu'on va faire parfois en quelques heures parfois en quelques jours parfois en quelques semaines où là c'est indispensable d'avoir c'est comme si vous vous penchez sur n'importe quel sujet si vous parlez à deux personnes vous saurez un peu si vous parlez à dix personnes ou vous vous posez mille questions vous en saurez beaucoup plus donc là-dessus là-dessus pour moi c'est complètement c'est complètement essentiel et sur les est-ce que c'est handicapant pour les jeunes reporters il faut quand même un peu d'expérience pour savoir un petit peu où jusqu'où on peut aller au front pour pas se retrouver voilà sous le feu parce que bon c'est un métier incroyable passionnant qu'on sait parfois on ne sait pas pourquoi on le fait mais on est toujours attrapé pour repartir mais une fois que voilà si on n'a pas de chance c'est fini et ça n'arrange personne donc il faut quand même avoir d'expérience pour savoir un petit peu où sachant qu'il n'y a pas de risque zéro parfois voilà c'est un village qui ne devait pas être bombardé qui l'a été on était dessous voilà le manque de chance existe aussi mais ça ne veut pas dire que les jeunes reporters ne peuvent pas y aller en plus je trouve moi que sur un terrain comme l'Ukraine c'est assez on a des gens qui sont quand même assez occidentalisés pour les jeunes qui parlent un peu anglais donc qui peuvent quand même voilà c'est un terrain sur lequel on peut y aller on peut aller même quand on est jeune et expérimenter pour le peu qu'on soit un peu prudent et d'ailleurs il n'y a pas eu par rapport au nombre de milliers de journalistes qui s'y sont vendus il y a eu très peu de victimes très peu de mort Adrien tu as vu comme ça arriver beaucoup ces jeunes qui tentent en quelque sorte leur chance le destin sur un théâtre d'opération à chaque conflit et c'est normal et c'est comme ça qu'on n'a jamais d'expérience avant d'en avoir on a tous commencé un jour et oui le fait de pouvoir aller en Ukraine en train ou en bus ça facilite les choses mais on avait vu ça en Syrie aussi au début du conflit en Syrie beaucoup de journalistes en Libye aussi c'est périlleux quand même je pense que chaque génération de chaque guerre a une nouvelle génération de journalistes qui se lancent et c'est quelque chose qui s'apprend sur le tas l'expérience elle ne sert pas forcément l'expérience d'un conflit ne sert pas forcément pour le suivant et je pense que c'est plutôt un renouvellement et une sorte de il y a toute une passation personne ne se préoccupe de savoir si vous êtes sur le terrain personne ne se préoccupe de savoir si vous êtes indépendant ou pas si vous êtes jeune ou vieux il y a une solidarité ou juste que vous êtes en train de faire le même travail au même endroit donc pourquoi est-ce que ça ne me paraît pas être un critère de savoir si vous avez certes c'est un critère après quand les choses vont mal ah une fois qu'il y a eu quelque chose oui il y a toujours des tas de gens qui ont des tas d'opinions sur voilà c'est la précarité c'est les jeunes c'était pas expérimenté de façon très pour avoir été confronté plusieurs fois à ce genre de questions qui sont passées absolument sur rien au cours de ma carrière qui n'est pas très longue je connaissais personnellement une douzaine de reporters qui ont été tués et en faisant le calcul il y avait autant d'hommes que de femmes autant de gens qui avaient moins de 30 ans que de gens qui avaient plus de 50 ans autant de radio que de télévision que de presse écrite autant de staff que d'indépendants que de pigistes et ça répond à tout ça laisse sans voix effectivement d'autres questions Madame c'est juste devant Jérôme pardon de te faire galoper comme ça bonjour j'aurais une question parce que vous évoquiez tout à l'heure en fait à quel point il y avait une sorte de course à l'information qui aura l'exclusivité est-ce que la guerre ce n'est pas un prétexte à la coopération internationale entre les journalistes pour justement arriver à cette quête de la vérité Élise en tout cas je ne sais pas si c'est un prétexte mais on voit un certain nombre d'initiatives collectives se mettre en place il me semble que ce n'est pas totalement une nouveauté que c'est une tendance plus générale depuis je dirais 5 ans sur un certain nombre de thèmes on l'a vu aussi sur les crimes de guerre en Syrie notamment auprès des communautés de réfugiés on le voit sur les questions de migration moi je le vois depuis longtemps sur les questions de migration c'est peut-être le premier sujet sur lequel j'ai vu essayer des collectifs de faire des database avec le nombre de morts de gens traversant la Méditerranée etc mais effectivement là ça prend une dimension vraiment très importante et après il faudra voir jusqu'où ça va aujourd'hui ça passe beaucoup par les communautés des fameuses communautés d'Ozinter dont je parlais alors après il y a du bon du moins bon il faut voir plus ou moins pointu plus ou moins spécialisé mais c'est intéressant et effectivement justement le but est d'essayer d'avoir un peu plus de 360 que ne le permet l'exercice de la chose vue ou l'exercice de desk plus classique donc ça complète utilement il me semble oui et puis ce qu'on peut dire et pendant ce temps-là il y a une question qui est là Jérôme qu'on voit effectivement ces collectifs de journalistes sur les enquêtes les grandes enquêtes les consortiums et autres et ça je trouve ça remarquable parce que ça montre que ça va au-delà des égaux ou des boutiques et qu'on est capable de s'associer parce qu'il y a un projet d'une vérité à dévoiler c'est quand même quelque chose de très remarquable depuis effectivement cinq ou dix ans ce qui est intéressant c'est que là ça se fait en plus sur du temps réel je trouve ça pas mal alors qu'il y a une tendance sur un certain nombre de thèmes à se retrouver à mouliner des databases qui dataient d'il y a dix ans et je pense que c'est bien là si on arrive à mettre ça en place sur vraiment du temps réel arriver à des analyses des conclusions un peu plus rapides oui bonsoir je vous remercie en fait pour cet échange moi je voulais poser une question peut-être plutôt aux journalistes de presse écrite mais je pense que ça peut aller aussi au-delà aux professionnels de l'audiovisuel qu'est-ce qui selon vous est-ce que vous avez déjà été confronté à cette expérience de l'indicible c'est-à-dire de quelque chose que vous ne pouvez pas raconter que vous ne pouvez pas écrire et je me demandais en vous écoutant aussi est-ce qu'il n'y a pas parfois pour vous quand vous êtes sur le terrain quand vous revenez du terrain justement une difficulté du retour pour témoigner voilà alors c'est une question pour vous quatre Marion c'est une très bonne question je pense que l'indicible il y a un niveau de vie privée qui sur lesquels on peut avoir éprouvé une forme de de gêne les exemples qui me viennent en tête sont pas liés à des terrains de de guerre mais je trouve que le respect de de la douleur et de l'intimité exige parfois une retenue naturelle quoi ce que je trouve peut-être plus intéressant mais c'est Élise ça te concerne plus c'est dans quelle mesure en effet des éléments que tu aurais notamment sur par exemple sur l'armée française dans quelle mesure tu te sens le droit de dévoiler des informations que tu aurais pu obtenir et qui pourraient nuire au secret défense dans ce genre de conflit d'intérêt entre ton intérêt journalistique et l'intérêt d'un pays en guerre est-ce que tu as été peut-être confronté à ce cas de figure je ne peux pas répondre à cette question c'est secret défense on verra à l'usage mais en tout cas je vois poindre je me dis qu'à un moment le sujet va forcément émerger et que je ne serais sans doute pas la seule voilà après moi je trouve que sur les situations j'ai moins fait de guerre que mes confrères mais j'ai quand même fait des endroits attendus je pense notamment quand j'ai couvert la question de viol en RDC Congo je trouve que écrire fait catharsis et fait un peu objet de psychanalyse prévention PTSD je le dis avec des mots voilà permet de faire un peu sas pour moi et écran mais après par ailleurs aussi ça dépend vraiment des journalistes moi j'ai souvent l'habitude de dire que quand je vais sur le terrain et même pas que sur le terrain même en étant à Paris parce qu'on est confronté à une forme de violence quotidienne je suis dans mon exercice quotidien médecin légiste c'est à dire que l'émetteur émotion il est déconnecté il se rebranche le soir quand on rentre à la maison qu'on va coucher son enfant d'ailleurs ça fait faire des shifts pas inintéressants mais je suis médecin légiste et toi Emmanuel je ne suis pas sûr qu'il y ait forcément des choses indicibles je pense que c'est sur la manière de l'écrire c'est à dire que par exemple si vous arrivez dans un village ou une famille qui a été bombardée ou qui a été attaquée ou autre que vous avez un enfant qui a été mort qui est quand même ce qui peut arriver de pire dans une famille mais évidemment vous n'allez pas décrire l'état de l'enfant si vous voyez ou autre parce que vous n'êtes pas là pour écrire mais si vous décrivez le chagrin de sa mère ça suffit par exemple voilà on n'est pas là pour choquer les gens mais parfois ne pas le dire c'est encore plus révélateur ça choque encore plus les choses ça choque encore plus enfin c'est encore plus marquant après sur les comme dit Adrien on a tous des amis des collègues qui ont été qui ont été qui ont été tués voilà moi j'ai nous en Afghanistan par exemple on a eu un collègue qui était un très bon ami enfin on a fait beaucoup de choses on avait le même âge qui a été tué avec presque toute sa famille dans une attaque d'un restaurant où il était un peu par hasard et il n'y a eu qu'un survivant c'était le c'était le son plus petit enfant les autres tous les autres ont été tués les parents et donc on s'est voilà on a on a écrit on a écrit là-dessus mais après moi j'ai assez vite lâché pour parce qu'on s'est occupé du voilà on s'est occupé du survivant on s'est occupé du 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 garçon survivant qu'on a réussi à faire émigrer au Canada qui va très bien maintenant qui voilà donc ça moi je m'en suis déconnecté journalistiquement parlant parce que j'étais trop impliqué et puis parce que j'étais plus utile de l'autre côté après sur le ce dont parlait Élise le pithiasis c'est-à-dire le syndrome post-traumatique c'est-à-dire voilà quand on vit des situations choquantes pas simplement les journalistes mais n'importe lesquelles on a beaucoup parlé avec les attaques du Bataclan et autres quand on vit des scènes choquantes et que ça reste gravé un peu à l'arrière du cerveau si ça vous intéresse il y a un très bon livre qui a été écrit par notre collègue et confrère et également Jean-Paul Marie qui s'appelle « Semblée sur apparente » qui est sur le syndrome post-traumatique qui explique très bien comment vous allez voir quelque chose une scène choquante voilà un corps en lambeau ou je ne sais quoi vous n'avez pas forcément réalisé sur le moment mais ça va se graver à l'arrière de votre cerveau comme ça et puis ça va rester caché et puis à un moment quelques semaines quelques mois après vous allez moins dormir vous allez être plus irritable vous allez avoir des comportements un petit peu voilà ça c'est le syndrome post-traumatique les soldats en ont beaucoup aussi voilà et moi le fait d'avoir lu ce livre assez tôt et rencontré Jean-Paul Azéto m'a assez sensibilisé là-dessus je ne pense pas en avoir été victime ça m'a appris à par exemple quand on va sur une scène d'attentat et bien on va faire le minimum pour voir pour prendre des notes sur ce qu'on va regarder un petit peu mais ça ne sert à rien de regarder trop ça ne sert à rien de regarder de s'apesantir sur des enfants il faut juste prendre le minimum et passer à autre chose de quoi faire son boulot mais éviter de donner à notre cerveau l'occasion de voir ça pour se préserver soi-même voilà donc c'est des choses auxquelles on n'échappe pas forcément mais voilà c'est des choses quand on est un peu quand on a la chance d'être informé on arrive à essayer d'atténuer Adrien cette réalité-là de la violence de la capter de revenir avec parfois d'avoir du mal à la décrire et de vivre avec j'apprécie beaucoup le travail de Jean-Paul-Marie c'est un confrère et ami mais je suis sur une longueur totalement opposée le travail du journaliste c'est de voir ces choses-là c'est de les regarder en face de les voir le plus précisément possible vous allez à la mort vous comptez les morts c'est la seule façon de savoir combien il y a de gens qui ont été tués et si ça vous empêche de dormir si ça vous pose des problèmes effectivement il vaut mieux changer de métier il y a plein de branches du journalisme qui sont très intéressantes aussi et très utiles en gros si je considère que le journaliste l'introspection du journaliste sur son propre traumatisme dans des traumatismes collectifs dans des situations de conflit vous avez des gens qui sont vraiment tués qui n'ont pas le choix d'être qui n'ont pas choisi d'être ici ça me paraît je vais essayer de trouver un mot qui ne soit pas un peu déplacé voilà merci j'ai une dernière question oui dernière question madame vous pouvez gagner mais dans le volet de ce que vous venez de dire nous publics lecteurs et téléspectateurs pendant combien de temps est-ce que vous pensez que nous allons être capables de supporter ce que nous voyons les images de lire ce que nous lisons et de regarder à l'heure du dîner tous les soirs les images qui nous sont envoyées moi je pleurais il y a trois semaines je pleure déjà moins alors déjà il y a une ça marche par vague l'actualité moi par exemple je suis allé en Afghanistan en septembre juste après le retour des talibans au pouvoir et tout le monde ne parlait que ça y compris en Europe je suis retourné après un mois en novembre décembre et on voit déjà que l'intérêt s'était largement atténué donc c'est vrai qu'il y a une à la longue je comprends totalement que les gens veuillent passer autre chose je comprends aussi le côté anxiogène de tout ça est-ce que voilà c'était encore plus quand il y a une guerre en Europe où on pense que tout va s'effondrer du jour au lendemain ou quand on évoque des choses voilà quand on commence à parler de nucléaire ou autre c'est vrai que c'est vrai que parfois on est un peu piégé parce qu'il y a une surenchère politique là-dessus et que voilà on répercute les déclarations des dirigeants politiques mais qui ont intérêt eux à pousser leur intérêt et quitte à rendre ça un peu anxiogène pour les gens et nous on est un peu au milieu et c'est pas voilà c'est pas c'est pas c'est pas une position enfin voilà on essaie on essaie de faire de notre mieux mais c'est sûr que en plus maintenant on est complètement assaillis on passe son temps à regarder l'actualité ou autre je sais que c'est 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 je pense que c'est difficile pour nous de nous y retrouver dans cette masse d'informations je pense que c'est très c'est compliqué pour vous pour les gens aussi et d'une manière générale d'avoir tout ce flot d'informations et de devoir trier en tout cas il y a une honnêteté je pense essentielle sachez-le madame des médias que vous pratiquez j'en suis sûr et dont les quatre personnes qui sont ici sont ce que je veux dire c'est que ça n'est pas un comment dire l'idée d'une ressource qu'on administrerait on administrerait le soir pour le but d'une d'un audimat grandissant nauséeux forcément nauséeux ou à la vente mais oui c'est une question qui se pose j'entends j'entends alors je pense que nous allons le problème c'est que je pense que ces émotions qui vont et qui viennent font partie de la stratégie des dirigeants c'est à dire vous avez une influence votre émotion a une influence sur la manière d'agir des dirigeants qui décident ou non d'intervenir plus ou moins de telle ou telle manière dans la guerre et la fatigue de votre émotion peut aussi jouer en faveur en défaveur je ne sais pas de tel ou tel de tel ou tel règlement ou d'une manière de régler la guerre je pense que maintenant en effet par le fait que l'information est si présente partout et omniprésente l'opinion publique est d'autant plus importante et je pense que si oui si les américains se sont décidés à intervenir si nous sommes dans ce conflit c'est évidemment parce qu'il est visible et parce qu'il y a des émotions en jeu des opinions publiques qui peuvent qui peuvent qui ont leur poids leur poids électoral dans un sens ou dans un autre d'ailleurs absolument donc c'est forcément intéressant et très juste ce que vous dites il y a cette usure il y a cette fatigue et en même temps une réalité dont on ne peut pas considérer qu'on peut tourner la page sous prétexte parce que notre métier consiste précisément à informer et donc encore et encore dire ce qui est en train de se passer alors juste avant de nous quitter bien sûr moi je ne peux pas faire autre chose que de citer Albert ces quelques phrases Londres les écrit au moment où les images ont été tournées nous gagnâmes rapidement un village il était mort toutes les maisons scalpées les boulets traversant l'église avaient jeté l'ostensoire sur la place nous pensions être seuls dans ces décombres et un paysan sortit d'une ruine il était solide et vieux sa commune fut occupée quatre jours par les ennemis avant de se retirer poussé par l'approche des nôtres en hâte ils mirent le feu ce n'était rien une heure après les obus arrivèrent ils creusèrent partout de grands entonnoirs partout partout oui monsieur et le maire je demande ben c'est moi Dieu veuille qu'il comprit l'admiration de notre silence les obus n'arrivaient plus maintenant jusqu'ici ne tombaient pas loin nous en entendions nettement les sourds éclatements de côté après quelques marches nous aperçûmes leur traînée au-dessus des champs il semblait de petits ponts de fortune transportant la mort d'une colline à l'autre il était six heures du matin c'est bientôt pour une telle oeuvre je vous remercie beaucoup de nous avoir accompagnés merci beaucoup avant de nous quitter je voulais vous signaler donc l'apparition du livre d'adrien jaune me raconter la guerre donc qui en théorie est en vente à la sortie de cette salle j'en profite car la bpi est avant tout une bibliothèque pour vous signaler le livre d'élise vincent qui est disponible à la bibliothèque la vague celui de marion sur merkel et je vous signale également ce livre grand reportage prix albert londres dans lequel vous retrouvez les reportages de marion d'adrien et d'emmanuel pour lesquels ils ont reçu leur prix élise élise vincent a reçu le prix plus tardivement donc le livre était déjà sorti sur notre site internet vous retrouverez également une sélection d'articles des quatre de nos quatre invités sur leur prix Albert Londres et sur des articles plus récents également un reportage sur les reporteurs de guerre sur notre magazine en ligne balise enfin je voulais remercier Hervé Brugini pour l'animation de cette soirée nos quatre invités je voulais remercier également la SCAM pour notre collaboration je remercie également le ministère de la défense pour le prêt du film et enfin je remercie Alexandre Thomas et Renaud à la régie je vous remercie et au revoir merci Sous-titrage ST' 501